et bien bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du br1g c1-u c'est bien ça non c'est plutôt c-1u voilà je l'avais mal dit excusez moi de toute façon vous avez sûrement l'habitude avec moi des fails donc sur sur ce je vous retrouve tout de suite pour le déballage donc on va parler du donc je sais non alors si vous voyez que je regarde à côté je regarde si ça enregistre bien donc le déballage donc dans le déballage voilà le le câble longueur de câble vous verrez je vous parlais un peu du micro en lui-même vous verrez la différence en fin de vidéo je parlerai avec et puis vous allez entendre que c'est un son quand même qui ou il ya moins de moins de bruit pas de parasites donc c'est quand même plus agréable et il est beaucoup moins sensible donc vous pouvez un petit peu plus crier voilà sur ce je vous fais des bisous je vous dis à tout de suite et donc voilà et pour les autres et bien au revoir voilà allez on se retrouve tout de suite donc nous revoilà pour le fameux unboxing du berger c'est tiré 1u voilà donc c'est un micro je vous dirai le prix à la fin j'allais le faire tout de suite mais on peut le faire à la fin Ça sera plus logique Donc on va commencer Donc attention au bruit arrière fond J'espère que sinon j'atteignerai Donc vous voyez un petit peu le packaging Voilà je vous l'approche un petit peu Voilà vous voyez c'est un petit peu comme ça Voilà Donc là c'est l'éclairage de l'écran qui fait que ça fait ça Donc voilà Et derrière c'est comme ça Bref donc on ouvre tout ça Donc attention quand vous l'ouvrez Hop ça va faire un truc dans le genre là Donc là vous avez deux petits trucs à enlever Hop voilà Donc faut Donc quand vous l'ouvrez vous allez avoir ça comme ça Donc hop vous faites ça et ça Donc ensuite vous allez avoir le micro Et ça serait bien si je cadrais Voilà Donc hop vous prenez le micro Donc on va le mettre à côté Donc je sais pas par exemple là Voilà qu'il soit dans le champ de la caméra Ensuite vous aurez dans le packaging Du micro Vous aurez donc le fameux câble USB Donc là il n'est pas comme ça C'est juste que je l'ai remis parce que je m'en sers pour mes let's play Et je voulais faire un unboxing assez correct entre guillemets Voilà donc vous avez ça Donc un câble USB qui est quand même fort assez long J'espère que vous verrez bien Que la qualité de la caméra ne sera pas trop dégâts Enfin bon vous voyez quand même Il y a le micro qui est en train de s'échapper Reviens là toi Vous voyez qu'il y a quand même une sacrée longueur Donc je dirais qu'il y a peut-être un mètre de fil Et franchement c'est cool Franchement c'est cool Donc vous avez vraiment de quoi bien travailler En termes de longueur Vous avez de quoi mettre votre micro assez loin Donc ensuite vous avez les notices Les notices Et un petit paquet pour éviter l'humidité Voilà Attendez je fais juste un petit truc Pour savoir si je peux Hop je mets Voilà comme ça au moins La mise au point se fera par moi-même Je l'ai mise manuelle Alors là vous avez une notice Voilà Donc c'est Une notice avec un petit logo Béringer Que vous avez à coller Voilà Je ne sais pas si Voilà un petit logo Hop là c'est ici Voilà Et puis des notices Les notices on ne les dit pas Alors chose à savoir avec le Béringer C'est qu'en fait Il n'y a pas vraiment de logiciel Comme pour une caméra Pour le régler Donc quand vous réglez votre micro Réglez-le Soit Parce que pareil avec Audacity Vous allez voir que Le son est un peu camouflé Mais je le modifie au montage Donc ça c'est C'est à vous de le faire après au montage Donc vous rajouterez Du gain audio par la suite Parce que sinon Vos abonnés n'entendront rien Ou quand vous chanterez Vous allez chanter Peut-être qu'on n'entendra rien Donc je préfère prévenir Et puis Et puis voilà quoi Donc Ensuite On avait deux petits objets Que je n'ai pas mis dans la boîte Donc le fameux CD d'installation Alors dedans Il faut savoir qu'on a Audacity Donc pour ceux qui ne l'ont pas Ça peut être sympa Voilà Donc on a Alors un petit Premier objet Ça c'était pas mal Un petit objet Voilà Qui est assez Circulaire Voilà Et ça Ça sert à fixer en dessous du micro Et ça c'est pour mettre sur un perché Un perché Sur un perchoir Voilà Enfin vous avez Je vous montrais tout de suite Voilà Donc c'est De cette forme là On le met en dessous Et ça c'est pour accrocher Sur la barre Là où vous mettez votre micro Donc je vous montrais ça Donc on va pousser tout ça Voilà je vous le fais en live Je vous le fais en live Donc je sais pas si la qualité De la caméra sera au top Parce que j'ai zoomé Quand même pas mal là Bah au pire Je suis désolé Donc moi Mon Mon Ma perche Est ici Je sais pas Non vous la voyez pas Je vais dézoomer un petit peu Hop 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 Voilà Donc là vous voyez mon bureau Vous voyez mon bureau Mais le problème c'est qu'il y a ce clavier Qui me dérange un petit peu Alors attendez Que je Je sens qu'il y a une catastrophe Tout à l'heure Voilà Donc là vous voyez ma perche Donc c'est la fameuse perche Que vous Utilisez En live Ou vous utilisez Ou vous utilisez autre chose Bref Ce petit bout là Qui est le plus important Je sais pas si on peut zoomer dessus Voilà Ce sera peut-être Comme ça Voilà Alors du coup Vous allez prendre votre micro Voilà Vous allez mettre le morceau là Ici Ceci là Bah ceci ici Plutôt Bref Donc vous vissez Tac 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 guarante Donc vous réglez par exemple Faut savoir Ah Astuce à savoir à savoir que en fait sur le béringer qui en fait cette partie ici c'est la partie qui enregistre si vous mettez votre micro comme ça et vous parlez ici et ben ça ne marchera pas voilà je préférais vous le préciser parce que je ne le savais pas et que personne ne le dit moi j'ai pas trop regarder du tout sur internet mais pour ceux qui vont me regarder ben voilà vous le savez donc c'est ici il faut parler c'est un micro vraiment je vous dis qu'on faisait faut vraiment parler devant ou alors faut vraiment mettre du gain audio et quand vous en mettez qu'on vous en mettez vraiment enfin fait pas faites pas attention mais vous allez voir faites votre propre expérience je pense que c'est la meilleure solution et vous verrez que ce micro peut avoir sécurité et ses défauts voilà j'en parlerai après de ses défauts donc on va le le mettre sur la perche donc hop donc j'ai peut-être désormais un petit peu ça pourrait être cool 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 hop je veux désormais je mets plus ça ici vous voilà et donc comment faire pour vous voyez de toute façon vous pouvez pas voir donc il est bien tant pis donc là vous voyez que je vis sûrement sur mon mon trépied ferme à perche suspendu si on peut appeler ça comme ça voilà je vis je vis je vis attendais juste cinq secondes vous voyez pas un passion je vous connais les abonnés je vous connais voilà donc ça va faire ça comme ça là c'est mal mis normalement vous mettez ça comme ça et comme ça voilà ou alors vous pouvez très bien d'être comme ça et parler ici voilà comment c'est mis donc ah j'ai oublié dire que il fallait brancher évidemment le câble audio derrière le micro qui se fait d'accord qui se fait évidemment ici en dessous donc voilà alors le temps que je vois en cela je veux dire un peu le désavantage que je trouve à ce micro c'est le fait qu'en fait qu'il faut parler vachement près donc en fait par exemple sur un blue yeti vous pouvez parler je pense assez loin parce qu'il me semble qu'il ya un bouton pour régler cet effet de 2 enfin si vous voulez parler de loin je pense qu'il ya moyen alors que l'acte blue avec le petit n'importe quoi avec le br1g ben là faut vraiment parler devant quand vous faites que vous êtes sur audacity alors peut-être il ya moyen de le régler si vous le saviez si vous le savez dites le moi parce que moi du coup maintenant je suis obligé de passer par le logiciel de montage pour augmenter bon vous me dire au moins comme ça je peux voir si mon son est bon ou autre mais bon c'est pas c'est pas c'est pas le top donc du coup voilà donc pour la suite vous mettez alors c'est un en fait pas voilà c'est un câble comme ça c'est de l'usb usb limite moi ça me fait penser à ma maman à mon imprimante voilà c'est là eux ça me fait passer je crois c'est même la même usb voilà donc vous branchez là ensuite vous pouvez en tortiller ça sur votre sur votre barre et vous branchez ça donc attendez je ferai ça après en off ensuite vous allez prendre votre votre câble et vous allez brancher l'ordi et ensuite je vous ferai 1 1 mars qu'est ce que je veux dire vous vous je me suis embrouillé oui donc on se re oui vous voilà ce que je veux dire je me suis complètement bruyé ça fait pas pro du tout mais on n'est pas pro on est amateur c'est ça qu'il faut ça bref oui est ce que je vais retrouver ce que je veux dire oui je vous retrouve tout de suite pour enregistrer dans ce petit micro les amis avant vous pourrez pas trop si vous ne verrez pas du coup je vous retrouve tout de suite pour le son que fait le micro puis pour ceux qui veulent leur reste là bas je vous fais de gros bisous donc on se revoit pas après je m'en mets pas encore après je vous fais de gros bisous alors juste un petit truc ben non et bien non comme ça vous serez vous serez obligé de savoir le prix pour la suite donc c'est à dire sur le son du micro voilà allez je vous dis à tout de suite alors re mes petits abonnés donc du coup là on se retrouve avec le fameux micro donc là c'est avec le fameux micro auquel on a fait l'unboxing c'est le béringer c1u donc pour mieux être précis c'est le c-1u voilà parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont m'embêter oui le fit a pas bien dit la référence c'est pas cool donc là faut savoir que je suis quand même assez près du micro pour que vous m'entendiez bien parce qu'après c'est au montage j'ai pas tellement envie de tout modifier voilà donc vous entendez la différence donc c'est un son qui est plutôt je dirais parce qu'en fait il y a un tissu autour de du micro en lui-même enfin à l'intérieur et du coup ça fait que le son est un peu camouflé mais au moins c'est propre donc au moins comme ça vous aurez quelque chose d'audible vous me direz ce que vous en pensiez penser dans la description je voulais aussi vous parler du prix donc c'est un micro de première je dirais première gamme il y en a un à 35 euros moi j'ai pris celui à 44 euros tout simplement pourquoi bah je sais pas parce que j'ai pris en fait je suis dit tiens si je mettais une dizaine d'euros de plus et ben peut-être que ça sera mieux et franchement je regrette pas le micro je regrette juste le fait qui qui soit aussi peu sensible enfin un peu sensible je veux dire par là qu'il soit en fait bien bien camouflé enfin cet effet que vous entendez où il n'y a plus comme l'astro il est moins enfin les effets il est moins on va dire moins sensible donc voilà mais vous allez voir que pour les lives c'est impeccable je peux régler ça donc c'est nickel normalement c'est bien normalement parce que ça vient foutu capable de de mal mal le faire la fille voilà donc sur ce mes petits abonnés j'espère que ça vous a plu c'est vrai que c'est un peu ma première ma vraie première avec un cam hd et tout donc c'était peut-être un peu brouillon donc je m'en excuse c'est ma première fois oui c'est un peu bizarre mais oui c'est ma première fois en cam et tout l'une des longues séries donc quand j'aurai du matos et que vous voulez vraiment découvrir le truc bah vous me direz oui le filon voudrait bien savoir comment comment il est faire un unboxing voilà donc je fais une dédicace à monsieur Mario qui se reconnaîtra parce que c'est à cause de lui qui a cet unboxing donc si jamais il est foiré et ben faudra le critiquer non je rigole bien sûr je rigole je rigole voilà donc sur ce je vous fais des bisous les amis on se retrouve très vite pour la suite des épisodes et puis j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et que le micro vous a plu et qu'il vous fera de vous quelqu'un d'heureux et qu'il fera plaisir à bien d'autres personnes voilà je pense que j'ai précisé que c'était un micro de chant et un micro plus pour le chant la musique et les podcasts voilà de toute façon après c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément un micro comme ça pour Skype on pourrait très bien mais c'est un peu embêtant d'en utiliser un casque voilà vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez si je continue d'utiliser ce micro tout le temps pour la plupart de mes vidéos ou si des fois vous aimez un petit peu l'astro ou autre voilà histoire de changer je sais qu'en live je n'utilise que le 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 béringer parce que c'est plus pratique et j'ai rien sur la tête enfin je ne peux si j'ai envie je mets juste des écouteurs et puis et puis voilà sur ce je vous fais des bisous ça va faire bientôt 4 minutes en off enfin en voix comme ça je vous mettrai peut-être une image ou un truc je sais pas je vais voir ça au montage sur ce je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt salut tout le monde à bientôt euh je viens de répéter il faut vraiment que je rire allez salut tout le monde